Merci d'avoir choisi la solution d'assainissement non collectif BioRock. Nous allons vous présenter les étapes importantes pour une installation conforme de votre filière BioRock. Cette vidéo présente une version simplifiée des recommandations d'installation du fabricant. Merci de vous référer au guide d'installation pour suivre les instructions détaillées. Pensez à prendre des photos lors des différentes étapes de l'installation de votre filière en portant une attention particulière sur les ventilations. Excavation Consultez un bureau d'études qualifié pour connaître la nature du sol si nécessaire. Creusez la fosse aux dimensions appropriées en laissant tout autour une distance de 300 mm pour le rembler. En cas de terrain humide, remplacez le lit de pose par une semelle de fondation de 15 cm en béton pour y ancrer les unités pendant l'installation. Le niveau d'arrivée des effluents du bâtiment détermine la profondeur de la fosse. Si l'entrée des effluents se situe à une profondeur de plus de 600 mm, consultez votre négoce pour des rehausses supplémentaires. Respectez une distance minimale par rapport à tout bâtiment. N'installez pas la solution trop près d'arbres au système racinaire important. Gardez le système toujours accessible. Installation des cuves L'eau brute à traiter doit s'écouler dans la fosse toutes eaux par gravité. Pour les installations en milieu humide, assurez-vous de maintenir la fosse au sec par un drainage et d'ancrer les unités dans la semelle de fondation en béton. Vérifiez que les cuves soient bien de niveau. Installation des conduits d'effluents Les effluents doivent couler par gravité depuis la fosse toutes eaux vers l'unité de traitement Biorock. Si les effluents ne peuvent pas couler par gravité, une pompe sera nécessaire. Les connexions sont prévues en diamètre 110 mm. Vérifiez la bonne étanchéité des raccords avant que le remblé ne soit complètement effectué. N'utilisez pas de tube PVC de diamètre inférieur à 100 mm. Aération de la fosse toutes eaux et de l'unité de traitement Biorock Les deux cuves doivent être ventilées indépendamment. Et la distance entre l'entrée d'air et l'extraction ne doit pas dépasser 10 m. Pour de meilleurs résultats, la prise d'air devra être positionnée au plus près des cuves. Si nécessaire, contrôlez le bon fonctionnement de la ventilation en positionnant un petit fumigène au niveau de l'entrée d'air. Un extracteur éolien est recommandé pour une meilleure ventilation. Ne raccordez pas le conduit de l'extraction d'air de l'unité Biorock et celui de la fosse toutes eaux. Il est toujours préférable d'utiliser des coudes à 45 degrés plutôt que 90 degrés. Mise en eau et remblément Le remplissage des cuves et le remblé doivent se faire d'une façon concomitante. Remplissez la fosse toutes eaux et l'unité Biorock avec de l'eau claire par niveau de 30 cm et alternativement remblayée par couche de 30 cm. Les renforts latéraux en PVC doivent être en place. Le remblé doit être composé de matériaux de granulométrie de 3 à 6 mm. Continuez à remplir d'eau claire la fosse toutes eaux jusqu'à ce que l'eau puisse couler vers l'unité Biorock. Arrosez le média Biorock avec de l'eau claire. Ajustez la rampe de dispersion de l'unité Biorock pour permettre la bonne répartition des effluents à traiter. Ne remplissez jamais les cuves avant le remblé. N'utilisez pas d'eau sale ou polluée. Réalisez un compactage manuel et surtout pas mécanique. Ne réutilisez pas la terre excavée pour le remblé. Dernière mise au point Vérifiez et ajustez le bon écoulement de l'eau, puis fermez et sécurisez les couvercles. Ne couvrez pas les couvercles ou les prises d'air. Ne roulez jamais sur l'ouvrage ou à proximité directe. Pompe de relevage Si les effluents traités ne peuvent pas s'écouler par gravité, installez une pompe de relevage. Assurez-vous que le montage est conforme avec les réglementations locales. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation ou consultez votre revendeur. Nous vous remercions encore pour votre confiance et vous souhaitons une bonne installation de la solution Biorock. N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément de renseignement ou d'assistance sur www.biorock.fr